... Bonsoir à tous et bienvenue dans l'édition de Bordeaux Métropole. Voyage au centre de la terre est une des oeuvres majeures de Jules Verne. Le théâtre du Pont tournant propose une adaptation en 3D de cette aventure merveilleuse. Une première dont nous allons parler dans ce journal, mais tout d'abord l'actualité de ce mercredi 17 décembre. On avait laissé en septembre la piscine d'Ambarès dans un piètre état. L'ensemble des canalisations étaient rouillées, percées et le maire de la commune avait dû se résoudre à définitivement fermer l'établissement. Ça, c'était à l'automne. Depuis, les oppositions à cette fermeture n'ont cessé de se manifester. D'abord celle du club de natation, puis le mois dernier, celle des familles qui fréquentent les établissements scolaires de la ville. Finalement, lors du dernier conseil municipal lundi, Michel Héritier, le maire, a indiqué qu'il était aujourd'hui en capacité de proposer un projet de réhabilitation de la piscine. C'est la cube au titre du financement des équipements sportifs et le conseil général qui assurerait 80% du financement des travaux. Ils sont estimés au plus à 10 millions. Dans tous les cas de figure, les utilisateurs devront se montrer patients. Les accords de financement et les travaux prendront sans doute 3 ou 4 ans. Mise à disposition gratuitement sur Internet, ces plans permettent de fabriquer sa propre voiture en un temps record. Moteur, châssis, transmission, direction, ce véhicule de base peut ensuite être décliné selon les besoins de chacun. De l'esthétique au fonctionnel, en passant par la connectivité tous azimuts. Cette jeune société réfléchit déjà depuis plusieurs années à l'utilisation de ce véhicule open source dans le domaine agricole. Pour se déplacer notamment en totale autonomie sur une parcelle et y analyser les sols en temps réel. Une start-up créée cette année et qui a depuis intégré la banquise, nouveau lieu d'émergence pour les entreprises du numérique. Ça nous permet d'avoir un lieu où on va pouvoir mutualiser des projets, présenter nos projets, recevoir des clients. Là, on a commencé déjà à faire des formations dans ce lieu-là. S'il avait fallu qu'on trouve un autre lieu, on n'aurait pas forcément eu les moyens au départ de prendre un lieu avec une superficie convenable et recevoir des clients, etc. Donc ça nous permet aussi d'avoir une image correspondant aux valeurs qu'on veut donner à notre projet. Acquérir de la maturité, c'est le but pour ces start-up dont la rémunération est en fait basée sur le service ou le conseil après avoir mis à disposition un produit ou un logiciel libre. Des entreprises qui vont bénéficier ici d'un accompagnement et d'une expertise pour donner durant 6 mois un coup d'accélérateur à leur projet. 6 mois et pas un de plus. L'objectif c'est de prendre ces jeunes pousses, de les former tous les mois, on va les marquer à la culotte si on peut le dire ainsi, et faire en sorte que très rapidement on puisse avoir des résultats tangibles en matière de création de valeur et bien entendu de fait derrière création d'emploi. Trois entreprises ont été retenues pour la première promotion de banquise. Elles devraient ainsi s'ajouter à la cinquantaine que compte aujourd'hui cette filière présentée comme porteuse d'un bel avenir en Aquitaine. C'était il y a tout juste un an. Alexandre, un adolescent atteint d'une longue maladie, avait exprimé le rêve de côtoyer le JIPN. Ce jour-là, à l'initiative de l'association bordelaise Aladin, il avait passé la journée entière avec les hommes en noir, à la découverte du matériel et une descente en rappel sur un pilier du pont d'Aquitaine. La descendre un peu plus vite, voilà, très bien. Si on me dit de recommencer plusieurs fois ou même d'intégrer demain, ce qui n'est pas le cas, je ferai. Aujourd'hui Alexandre n'est pas guéri mais son état de santé est stable. Pour réaliser ses rêves, l'association Aladin a besoin d'argent. Hier, de jeunes étudiants de la fac de droit et de sciences éco de Bordeaux avaient décidé d'un goûter caritatif. Toutes les recettes revenaient à l'association. On sait que les étudiants n'ont pas forcément beaucoup d'argent mais c'est l'intention qui compte. Je suis très content. Il y a des gens de l'association qui sont beaucoup mobilisés. Il y a beaucoup d'étudiants aussi qui sont venus nous voir, des administratifs. Il y a du personnel de l'université qui est venu justement contribuer un petit peu aussi à notre projet. Et pour financer un rêve, il faut réunir en moyenne entre 800 et 2000 euros. Et la plupart du temps, ce sont des rêves tout simples. La majorité des rêves, c'est pratiquement 50%, c'est Euro Disney. Qui pour nous pourrait être peut-être d'une banalité mais en fait, ça permet, on finance donc 3 jours et 2 nuits. Et ça permet à la famille de se retrouver, de se ressouder à la suite de diagnostic qui n'a pas été, je dirais donc très positif. Et au-delà des rêves, l'association finance également l'amélioration des conditions de vie à l'hôpital, justement pour ses familles. Nous sommes de retour au Théâtre du Pont-Tournant qui présente pour la première fois Voyage au centre de la Terre d'après l'oeuvre de Jules Verne. Un spectacle hybride en 3D entre film et théâtre. Reportage. C'est à partir d'un parchemin qu'un professeur et son neveu vont embarquer dans une expédition extraordinaire. L'histoire de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre, est portée ici par une scénographie et une technologie jamais imaginée jusque-là. Une technologie dotée d'une incroyable définition qui offre une production en 3D éblouissante. C'est complètement différent parce qu'au cinéma ce sont des lunettes dites polarisées, c'est-à-dire qu'il y a 50% pour faire vite de l'image qui est allouée à l'œil droit et l'autre à l'œil gauche. Et après ces images-là sont reconstituées dans le cerveau, on va dire de la même manière, sauf que la définition est un peu moins bonne. Parce qu'évidemment, l'ensemble du message est coupé en deux. Là ici, c'est filtré uniquement par la couleur, donc par conséquent on a 100% de l'image pour chaque œil. Toute la difficulté était dans le fait d'arriver à adapter en étant fidèle à Jules Verne, c'est-à-dire en ayant vraiment la narration de Jules Verne, mais en même temps toute l'aventure que l'on peut retrouver dans ces romans fantastiques avec la mer intérieure, les monstres préhistoriques. Sur scène trois comédiens, à l'écran une vingtaine de personnages. Il aura fallu un an pour créer cette adaptation entre cinéma et théâtre qui s'appuie sur un travail d'une immense précision. Entre la création des dessins, il a fallu faire tous les dessins inspirés des gravures des livres de Jules Verne, puis ensuite il a fallu les scanner, il a fallu les mettre en relief, il a fallu ensuite filmer les comédiens sur fond vert comme pour la météo, les incruster dans les décors, monter les séries, faire la musique, mettre la musique, les brutages. C'est 200 gravures qui ont été fabriquées, qui tiennent sur une clé USB pour le spectacle. C'est aussi ça la magie de ce spectacle, c'est que d'habitude on a des semis remplis de décors, là tout tient sur une clé USB et toute cette magie de ce mélange de ciné-théâtre, je crois, permet d'être au plus près de l'oeuvre de Jules Verne. Jules Verne, un auteur visionnaire, passé au filtre de la modernité. Cette édition est terminée, à suivre la météo et votre journal national, et à l'approche des fêtes, on se quitte avec des images, des illuminations de Noël. Très belle soirée sur France 3. ...